La vacuité régnait dans la pièce incurvée. Les murs iridescents, rayés d'interférences, tels au bas d'un pilier des scottises et des torts, versés dans l'atmosphère en spectrale clarté, leur diffuse lumière, isochrome, isotrope. Les murs iridescents, rayés d'interférences, tels au bas d'un pilier des scottises et des torts, versés dans l'atmosphère en spectrale clarté. Un fantaisiste siège que recouvrait partout des limbes hérisonnes, les brides fabuleux, entre plantes et sofas, mobilier végétal que rien ne réfrénait, dans son exubérance opulente, épanouie, sa volubilité luxuriante, abondante. Les frondes étalées sont coussins confortables. Des lanzites dressées façonnent à coudoir. Les tapis sont formés de moelleux mucinés. Les rideaux constitués de grêles pariétaires. Les branchages sont dés, les colonnes sont troncs. L'arbuste est lampadaire au globe mordoré. Dans le dense réseau des rameaux immobiles, se mouvaient silencieux des résolographiques projetant dans l'espace un mouvant univers de vasques et podiums, pergolas et pagodes. Les vannées s'emballaient dès l'habile structure, se déployaient sans fin par un lent processus, fondant et fusionnant les virtuelles images, comme l'exécution d'une macrocommande, sans faille interprétant son bolléen programme. Tout semblait se dissoudre en un rêve éthéré, comme il est au jardin que l'Espéride habite. Vers le fond de la pièce, à travers les palmures, les réverbérations, réfractions, mitessences, qui projetaient dans l'œil de virides phosphènes, se dessinaient au blond un hublot minuscule. Sur le cosmos uni, qu'émaillait les étoiles, comme par la pinule insérée dans un dioptre, l'ont distingué le bras de l'orbitale à nous. Barrant l'axe animé d'une gération lente, brillée de haut en bas, en lettres cinabrines. 2309, astronef Eurasia 1 2 2 3 3 4